Comment vous portez-vous ? Vous allez bien ? Je vais bien ? Nous allons tous bien. Et nous allons aujourd'hui parler un petit peu littérature. En effet, mon invité s'est réfugié dans la lecture. C'est une grande passionnée du livre, du beau, du bon livre, du livre de manière générale, quels que soient les thèmes abordés, elle éprouve un besoin, le besoin de lire. La lecture est le moyen le plus efficace pour lutter contre le stress. Et sachez bien que, quel que soit le livre que vous lisez, vous vous perdrez totalement à l'intérieur de ce livre. Et ainsi, vous oublierez vos angoisses et le stress de la vie quotidienne, surtout en cette période de confinement. Je vous invite à présent à découvrir mon invitée. et je suis certaine qu'elle va vous emporter dans sa passion de la lecture. Merci, Wanné. Merci pour cette invitation. Je suis très flattée. Tu me demandes comment je passe, j'ai passé ce temps de confinement, puisque bientôt, nous aussi, on va devoir reprendre, essayer de reprendre une vie plus ou moins normale. Eh bien, moi, je te dirais que c'est la lecture qui m'a beaucoup aidée. Moi, je suis une fanatique du livre. Et je ne peux pas vivre sans livre. Donc, je lis beaucoup. Et dans cette période-là, j'en ai profité. Je lisais un livre pratiquement tous les trois jours. J'essayais de le faire durer. Alors, après, il n'y avait pas tellement le budget. Et puis, donc, finalement, je me suis mise à relire les livres de ma bibliothèque, là, derrière. J'ai un pont comme ça, j'ai encore un autre grand pont derrière. Et tout le monde vient toujours prendre des livres chez moi. Et j'ai lu et j'ai relu. Je lis de tout. Je lis des livres policiers. Je lis des livres d'amour. Je lis des livres d'histoire. Des biographies. Des essais. Alors, c'est pour te dire que je n'ai fait que ça. J'ai tout le temps lu. Pendant ces quelques temps, j'avais regretté ces moments de lecture. Combien de fois je me suis endormie sur un livre. Et parce que quand on lit, on découvre beaucoup de choses. J'ai appris énormément de choses dans la lecture. J'ai voyagé. La lecture vous permet de voyager, de connaître d'autres choses, de voir d'autres paysages. Mais vous apprenez aussi beaucoup sur la vie. Parce qu'on dit toujours que la réalité dépasse la fiction. Il y a des choses, il y a des phrases comme ça qui ont réveillé des choses chez moi. Et qui m'ont permis, parfois, de prendre même certaines décisions. Parce que les situations que je voyais dans les livres correspondaient à des situations que je visais. Ça a été mon échappatoire. Ça a été ma façon à moi de m'en sortir. Ça m'a toujours enrichie. Ça m'a toujours aidée. Et je partage avec toi ce bout de la lecture. Alors, je termine par cette phrase d'un roman de Douglas Kennedy que j'aime beaucoup. Le choix est tout et il n'est rien. L'histoire peut bien tourner. Vous virez à la tragédie. Mais la route est toujours là. Et que cela nous plaise ou non, nous devons la parcourir. Un grand merci à Regina pour cette passion qu'elle a su nous communiquer à travers la lecture. Et n'oubliez pas que la lecture maintient notre cerveau en bonne santé. À très vite.